bonjour à tous citoyennes et citoyens investisseurs je fais cette vidéo à titre personnel et en aucun cas à titre de conseil mes prises d'investissement ne sont pas à copier et n'engagent que moi tout investissement entraîne des risques de perte partielle ou totale du capital alors voilà il s'agit de l'entreprise prosus donc c'est suite à cet article que j'ai voulu en parler donc prosus méconnu et incomprise donc c'est la quatrième entreprise européenne star de l'internet du grand public laisse les investisseurs perplexe donc on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs puisque c'est quand même une belle entreprise une belle holding puisque c'est une holding qui est basée aux pays bas avec une majorité d'investissement fait en afrique du sud en chine en russie donc notamment la chine par rapport avec tencen la russie avec pardon avec maille point russe qui est un portail web pour pouvoir envoyer des vidéos de la musique ce genre de choses d'ailleurs on va regarder vite fait un portail web ainsi que moteur de recherche populaire en russie voilà on peut y envoyer des photos de la musique comme je vous le disais des vidéos en 2013 il était le 4e site le plus populaire de russie 31e mondiale ce qui est quand même pas mal créé en 1998 voilà qu'est ce qu'on peut voir d'autres qui peut nous intéresser donc produit courrier électronique moteur de recherche site web à la filiale effectif 3000 personnes et de siège social donc il se trouve à moscou en russie ok donc ça c'est l'une des sociétés sur lesquelles est investi processus et ensuite tencen donc qui est la deuxième plus grosse et qui est plutôt en chine là on est sur une entreprise créée en 1998 spécialisée dans le service internet mobile ainsi que la publicité en ligne voilà donc dans la république de chine 98 activités donc service internet de produits tencen qq voilà donc ça c'était pour voir ça rapidement ensuite je vous montrerai juste après d'autres sociétés qui sont cette fois-ci détenues par processus alors là on peut voir les différentes entreprises que processus possède donc on voit qu'ils sont quand même assez diversifiés on a du voyage de l'aventure du paiement voilà il ya un peu de tout on peut voir sur le côté ici que sur tencen donc l'entreprise chinoise il possède de 30,99% de la société et sur myru donc l'entreprise russe 28% voilà après là vous avez plein de petites entreprises et les chiffres de la société rapidement donc l'utilisation on n'a pas pour 2022-2023 c'est normal le per le per pardon qui est un peu élevé mais c'est normal sur ce genre de société encore qu'on voit que ça commence à baisser à partir de 2023 même si cette partie là c'est des projections donc on peut les regarder mais c'est pas forcément là-dessus difficile de se projeter voilà alors qu'est-ce que je voulais vous montrer je voulais vous montrer ce tableau là on peut voir donc le chiffre d'affaires qui se trouve ici en vert nous avons les résultats nets on voit qu'à chaque fois les résultats nets sont bien au-dessus du chiffre d'affaires nous avons les résultats d'exploitation en jaune qui se trouve ici donc pratiquement négatif nous avons ensuite la marge d'exploitation qui se trouve juste ici les points noirs et jaunes et la ligne jaune et ensuite la marge nette qui se trouve en haut alors ensuite on peut voir le chiffre d'affaires donc 2019 3291 2020 3330 2021 projection évidemment 3858 2022 5043 ça commence à devenir ça fait un sacré bon entre 2021 et 2022 et en 2023 5983 voilà donc on voit que ça va progresser et que ça risque de prendre rapidement sachant déjà qu'ils investissent majoritairement dans des pays qui sont en voie de développement alors la Russie on ne peut pas dire la Russie mais pour la partie Afrique la partie Chine pas Chine elle-même mais les pays autour les pays émergents donc il y a un potentiel assez important et ça me paraît peut-être plus intéressant d'investir dans ces pays là que d'investir dans un pays comme les Etats-Unis où tout est déjà presque figé on va dire entre guillemets parce que tout reste toujours possible ensuite donc on regarde donc marge d'exploitation 15-16-7-0 0,06 pardon voilà nous avons la marge nette qui se trouve ici donc là ces chiffres là c'est toujours très impressionnant 115-118-132 c'est très très bien ensuite on va regarder donc la trésorerie nette donc là la trésorerie par contre elle baisse sans doute lier à des investissements de plus en plus important ensuite nous avons le free cash flow donc là nous sommes en 2020 moins 306 mais on voit que ça tend à revenir un peu plus en positif à partir de 2022-2023 voilà le roa qui est plutôt pas mal total d'actifs 34 376 37 052 43 000 50 51 000 c'est bien voilà ce qu'on pouvait regarder ensuite on va regarder la situation financière donc là nous avons le chiffre d'affaires et la trésorerie donc ensuite ebida qui se trouve ici on voit que c'est quand même assez correct même si on voit que la trésorerie baisse sur 2023 à partir de 2021 même 2021-2022-2023 c'est la trésorerie passe en négatif par rapport au chiffre d'affaires et donc peut-être lié aux investissements voilà ce que je voulais vous montrer ensuite je voulais qu'on regarde ensemble le consensus alors sur le consensus on peut voir que la recommandation moyenne est à l'achat il n'y a pas de problème dessus le nombre d'analystes qui donne leur avis donc ils sont 16 objectifs cours moyen 106 10 dernier cours de clôture 83 54 voilà ça c'est pas mal ensuite le détail rapidement là on peut voir que 8 sont à l'achat 6 à l'accumuler un seul conservé et sans opinion 1 voilà un peu les avis sur Zonnebourg voilà la vidéo arrive à son terme donc pour finir je vous propose de vous proposer deux prix pour aller chercher cette action si ça vous a plu donc nous aurions un premier gap se trouvant à 77,32 euros et ensuite un deuxième gap à 75,64 voilà ça serait commencé d'abord à 77,32 et ensuite ça descend encore un petit peu aller chercher 75,64 voilà après en dessous de 80 euros pour moi c'est un bon achat bon trading et à très vite pour une prochaine vidéo je vous remercie et pensez à cliquer fin à T Sous-titrage FR ?